Salut, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Fregalisme. J'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui pour te présenter des aliments qui sont bons, bons pour la santé, bons pour le porte-monnaie et pas chers. C'est parti ! Alors c'est vrai qu'on est en train de vivre un contexte qui est difficile. Le prix de certains fruits, je pense notamment à la cerise ou au melon, a littéralement explosé avec un melon aux alentours de 5 euros. C'est du délire, c'est un produit de luxe et c'est un produit que tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter alors que pourtant c'est un produit d'été, vraiment, c'est un des best-sellers. Un bon melon l'été quand il fait bien chaud, c'est quand même quelque chose qu'on pourrait apprécier. Bon, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que c'est vrai que les mois qu'on va vivre, les moments qu'on est en train de vivre sont des moments qui sont difficiles et l'alimentation, comme tu le sais, c'est un des trois postes de dépenses principaux pour un ménage et c'est pas rien. Imagine par exemple une famille avec trois enfants, c'est un coût mensuel qui est hyper important et dans ce contexte-là, il faut quand même arriver à se nourrir, essayer de serrer le budget mais sans pour autant se priver. Néanmoins, tu sais, il y a des aliments que parfois on a tendance à délaisser pour plein de raisons, parfois complètement stupides et puis c'est bête parce que c'est des aliments qui sont très bons pour la santé. Alors j'ai voulu t'en énumérer un certain nombre, peut-être pour te donner des idées, peut-être pour que tu le dises, ah bah ouais, tiens, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Voilà, c'est un peu le but de cette vidéo, essayer d'avancer comme ça ensemble. Je te rappelle que tu es toujours sur la playlist des 60 vidéos, une vidéo par jour, un conseil, une technique, une recommandation pour apprendre à en faire plus avec moins, arriver à changer de vie, ni plus ni moins, arriver à t'engager sur un mode de vie qui va te permettre d'économiser et puis arriver à faire des choses avec ton argent économisé que tu aurais peut-être pas pu faire autrement. Sur la chaîne, bien évidemment, je parle également d'investissement, d'immobilier, de liberté financière et surtout, bien évidemment, de retraite anticipée puisque les frugalistes, c'est un petit peu notre objectif, arriver à mettre la priorité sur l'expérience plus que sur la possession, arriver à récupérer du temps et arriver à réduire notre impact sur l'environnement. Voilà, moi c'est mieux. Alors parmi les aliments dont je souhaite te parler, il faut essayer, bien évidemment, tu le sais, de privilégier les aliments de saison et si tu en as la possibilité, d'essayer de privilégier les aliments qui sont bio ou qui sont sur des circuits courts, c'est toujours mieux. Essayer de passer par des amaps, etc. Et contrairement à ce que tu imagines, c'est pas forcément quelque chose qui va te coûter beaucoup plus cher. À évaluer, à voir, c'est au cas par cas, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que si tu regardes en magasin, le prix de la tomate bio et le prix de la tomate pas bio, ça peut aller du simple au double, voire bien plus. Allez, quelques aliments auxquels tu pourrais penser et qui sont quand même très très bon pour la santé et bon aussi pour le porte-monnaie. Le chou, le chou, on n'en mange pas assez du chou, c'est très bon le chou, ça fait péter, mais c'est pas grave, c'est bon pour la santé et du chou bien cuisiné, c'est délicieux. Les pommes de terre, les patates, bah oui, des patates, c'est excellent. Une patate cuite au four, il n'y a rien de plus délicieux, voilà, avec un peu de sel, un peu de poivre, une noisette de beurre et puis hop, c'est parti, une patate au four, c'est excellent ça. Voilà, des carottes, les carottes, on n'en mange pas assez, des carottes, alors que c'est bon pour la santé. En plus, il paraît que ça rend aimable. Non, c'est les petits pois, je ne sais plus. Non, les petits pois, ça fait briller les cheveux, on dit. Je ne sais plus. Les épinards, les épinards, c'est excellent. En plus, ça donne des biscottos, comme Popeye. Les haricots, les haricots verts, bah c'est délicieux des haricots. En plus, c'est des trucs de chez nous. Tous les aliments que je te donne, c'est des trucs de chez nous, c'est des trucs qui ne nécessitent pas forcément d'aller les chercher à l'autre bout du monde. Allez, un autre exemple, les flageolets. Alors, je sais, le gigot flageolet du dimanche, ça fait péter, mais ce n'est pas grave. Le flageolet, c'est nourrissant, c'est bon pour la santé et ce n'est pas cher. Dans le même ordre d'idée, le riz. Le riz, il faut savoir que le riz, c'est excellent pour la santé. C'est le seul aliment au monde pour lequel il n'y a pas encore d'allergie. Moi, j'ai des tas d'allergies alimentaires, c'est super compliqué pour moi d'arriver à manger. Du riz, crois-moi, j'en bouffe, parce qu'il n'y a pas d'allergie. Enfin, pas encore. Il est possible que ça vienne dans les années à venir, mais pour l'instant, ce n'est pas encore connu. Les lentilles, même ordre d'idée. Les lentilles, c'est excellent pour la santé. En plus, c'est des trucs que tu peux conserver en pot. Ça peut se conserver indéfiniment. Je termine sur les légumes quand même. Les poireaux, les tomates, voilà. Poireaux, tomates, délicieux. On peut en faire chez soi, on peut en faire en pot, tu peux en faire dans le jardin, tu peux en acheter, voilà. Encore une fois, si tu peux, essayer de privilégier le bio, mais bon, ce n'est pas toujours possible. Essayer de privilégier les fruits et légumes de saison, encore une fois. On passe aux fruits. En France, qu'est-ce qu'on a comme fruits ? On en a partout. Qu'est-ce qu'on a ? On a des pommes. Je pense qu'on doit être le premier producteur de pommes. J'en ai vérifié, mais les pommes, on n'a que ça. Alors, il y a un autre fruit. Moi, j'aime bien, mais par contre, c'est vrai que c'est un fruit qui nécessite énormément de transport et tout, c'est la banane. La banane, c'est le fruit préféré des Français. Et pourtant, c'est un fruit qu'il faut importer. Il faut beaucoup de soleil, etc. Alors, on a la banane de Guadeloupe, mais il faut aller la chercher. Et puis, voilà, ça représente quand même un coût transport, etc., qui n'est pas négligeable. Je dis ça, voilà. Moi, j'adore les bananes, donc essayez peut-être de faire un arbitrage, essayez peut-être d'en manger un petit peu moins, etc., sachant que là aussi, ça a un coût qui n'est pas négligeable. Alors que, les pommes, ça reste encore relativement abordable. La golden, de base, elle est délicieuse. Voilà. Après, tu pourrais aussi faire, comme je te disais dans une vidéo précédente, t'envisageais de planter un arbre fruitier dans ton jardin. Tu plantes un cerisier, tu plantes un pommier. Alors, ça va peut-être mettre 4-5 ans avant de donner des fruits, mais bon, c'est, comment dire, c'est comme un investissement. Ça se fait dans le temps, tu vois. C'est un truc que tu vas faire une fois, puis après, il va vivre sa vie. Alors, les œufs. Moi, je mange énormément d'œufs aussi. J'adore les œufs. Quand tu peux, de la même manière, essayer de privilégier les œufs bio. D'ailleurs, tu le vois, ils sont plus gros et la coquille, elle est plus dure que les œufs de batterie. Ça aussi, c'est un problème. Le traitement des animaux dans les batteries, bon, bah, voilà. Essayer de privilégier, quand tu peux, des aliments qui sont bio. Encore une fois, je suis conscient du fait que ce n'est pas toujours facile et qu'il y a un arbitrage à faire entre l'argent que tu vas mettre dedans et la qualité. Le frugalisme, ce n'est pas nécessairement aller toujours vers les prix les plus cheap. C'est aller aussi vers la qualité. Ce que tu manges, c'est ce qui te nourrit. C'est ce qui nourrit dans ton corps. Donc, si tu manges de la merde produit en batterie, il ne faut pas te faire d'illusions. Ça va finir dans ton corps. Donc, bon, voilà. Si tu peux, essayer de privilégier quand même, quand même, des trucs de bonne qualité, quitte à en manger peut-être un petit peu moins, etc., mais à manger des trucs meilleurs. Voilà un petit peu la manière avec laquelle on pourrait aborder la chose. Mais bon, je suis bien conscient qu'il y a un arbitrage au niveau du prix et de la qualité à faire. Ça, c'est évident. D'une manière générale, essayer de privilégier les viandes blanches parce qu'elles polluent moins, d'abord, et puis elles sont moins chères. Donc, tout ce qui est dinde, tout ce qui est poulé, ça peut s'acheter en barquette, en grande quantité, etc. C'est des trucs que tu peux congeler. Donc, ça peut se stocker dans le temps. Quand tu as des promos, des choses comme ça, il ne faut pas hésiter à acheter en plus grande quantité si tu as la chance d'être en capacité de pouvoir stocker chez toi. Personnellement, c'est ce que je fais. Là aussi, toujours, essayez de privilégier, lorsque c'est possible, les aliments qui sont produits dans un process plus respectueux de l'animal. Alors maintenant, je vais te donner une liste de 10 poissons qui ne sont pas chers et que tu pourrais manger. Ça pourrait te permettre de te régaler sans pour autant te ruiner. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que les poissons, c'est comme les fruits et légumes, c'est que ça respecte aussi certains cycles et certaines saisons. Et oui, c'est des moments auxquels il faut penser pour essayer de les payer moins cher. Alors par exemple, la sardine, la bonne saison, c'est de avril à novembre. C'est délicieux la sardine. Et franchement, les sardines, c'est un truc, en plus, ça peut se conserver, c'est génial. Le macro, mars à octobre. Voilà, délicieux. Le taco, toute l'année. Le tilapia. Et là, il faut essayer de privilégier le label ASC qui garantit des conditions de production, en quelque sorte de pêche, je veux dire, qui sont respectueuses pour ne pas ruiner tous les poissons. Voilà, qu'ils puissent se reproduire, les pauvres petits. Ensuite, il y a le mulet, principalement, de septembre à mai. Ensuite, il y a le panga. Alors le panga, moi je vais te dire, franchement, je pense qu'il vaut mieux essayer de l'éviter. Parce qu'il faut savoir que c'est un poisson qui est élevé majoritairement au Vietnam dans des conditions qui sont juste abominables. Ça a déjà fait couler pas mal d'encre. Si tu en achètes, essaye de veiller et d'être conscient de ce que tu achètes. Voilà, ne pas acheter n'importe quoi, produit n'importe comment et qui vient du bout du monde. Alors, bah oui, c'est sûr que c'est facile de faire du chip-chip pas cher, mais il faut voir ce que tu avales à la fin. Et puis la pauvre bête. Ensuite, il y a le chinchard qui est de juillet à avril. Le grondin qu'on peut acheter toute l'année. Et enfin, il y a le carlet qu'on peut acheter toute l'année. Voilà une liste de poissons, une liste d'aliments qui peuvent te permettre d'arriver à te nourrir très correctement pour pas cher. Voilà, c'est une manière assez efficace d'arriver à faire des économies. Si je pouvais te donner un conseil en général, ce serait vraiment d'apprendre des basiques en cuisine, c'est-à-dire de simplement cuisiner des choses simples, couper quelques légumes, quelques fruits, te faire à manger et éviter les plats préparés parce que tu ne sais pas comment ça a été fait. Et puis, bah voilà, tu avales des cochonneries vite fait, mal faites et qui ne sont pas bons ni pour ton porte-monnaie, ni pour ton corps, ni pour l'environnement. Donc voilà, plus tu feras toi-même, plus tu comprendras, tu maîtriseras les choses que tu avales. C'est important parce qu'il faut savoir que ta santé, ça n'a pas de prix. Voilà, donc moi, je fais attention à ce que j'avale autant que faire se peut. Alors maintenant, je vais te donner un petit exercice. Tu vas prendre un papier et un crayon, tu vas reprendre les aliments que je t'ai énumérés et tu vas essayer de voir ce que tu pourrais essayer de cuisiner et de préparer pour toi cette semaine avec ces aliments. A toi de jouer. C'était Jérémy, la chaîne s'appelle Frugalisme et si tu as aimé la vidéo, tu n'hésites pas à me lâcher un énorme pouce, à me dire peut-être aussi en commentaire ce que tu penses de cette vidéo ou si tu as d'autres idées d'aliments qui ne sont pas chères et que tu aimerais les partager avec nous. Enfin, il y a le guide des techniques frugalistes, 80 pages de techniques et de recommandations pour apprendre à faire des économies au quotidien. Voilà, c'est gratuit, profites-en. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain. Merci, salut, ciao !